Il est 0h, nous sommes dimanche matin, il fait nuit, mais on est bien éclairé par la lune, demi-lune, mais comme le ciel est bien bien dégagé, on est bien éclairé, mer plate, beau temps belle mer comme on dirait, mer plate, un vent de 13-15 nœuds qui nous permet d'avancer entre 25 et 30 nœuds, on n'est pas sur le bon côté puisqu'on appuie sur le foil tri-bord qui ne nous permet pas de voler, mais on essaie de faire au mieux pour avancer le plus vite possible quand même, et mer assez, voilà, la carte postale du jour, depuis Madère en fait il fait assez bon, mais bon le bateau là on est quand même souvent à l'ombre avec les voiles, et on est bien ventilé parce qu'il y a tout le temps du vent apparent, et puis bon là on laisse, comme il fait bon, on laisse les portes ouvertes, mais du coup on a gardé le pantalon pour le moment, mais je pense qu'aujourd'hui ça pourrait changer, et ouais on a réussi à barrer en t-shirt hier, mais c'était encore limite limite, le courant d'air là c'est encore la petite veste, là je suis, voilà, de nuit là j'ai la petite veste, et je suis pas malheureux, mais je pense que demain ça va changer un peu d'ambiance, on s'est bien bien reposé ces dernières 24 heures, notamment la nuit, donc la nuit dernière, on a bien bien dormi, les conditions étaient plutôt clémentes, le bateau avançait bien, mer plate, et du coup on a pu enchaîner les siestes de 2-3 heures chacun son tour, et donc on a effectivement pu bien récupérer, et on en avait besoin a priori. Sur la carte, on vous a vu croiser avec la flotte des océans 50, vous les observez aussi, et peut-être des échanges radios, oui on les observe évidemment, parce que c'est une source d'information pour nous sur la météo, quand ils vont vite, c'est qu'il y a du vent, quand ils ralentissent, c'est qu'il y a moins de vent, donc on les observe attentivement, notamment avec notre équipe de routage à terre, et effectivement on en a croisé deux, je crois, un juste au départ, mais qui était assez loin, et on a croisé Solidaire en peloton la nuit précédente, et on a eu un petit échange radio, j'ai eu un petit échange radio avec Fred Dutille, qui est quelqu'un que j'apprécie, on a régaté l'un contre l'autre en Figaro il y a longtemps maintenant, et j'ai eu l'occasion de retravailler avec lui, puisque maintenant il tient la voilerie technique voile, et donc j'ai retravaillé avec lui cet hiver pour préparer la transat en double en Figaro, que j'ai faite avec Pierre Le Boucher, sur 8 environnements, et donc on a pu bosser sur les voiles, c'était très intéressant, et donc on a échangé un petit peu hier à la radio, quand on les a croisés, et là, donc c'était sympa, c'est marrant, parce que je viens de lire le message de notre équipe de routage, qui nous annonce qu'après 24 heures de réflexion intensive, ils viennent de prendre la décision de finalement passer à l'ouest du Cap Vert, en fait la décision c'était soit l'ouest du Cap Vert, comme le font les ultimes qui nous précèdent, soit passer au milieu, et en fait ça c'est surtout déterminé par l'endroit où on veut passer le poteau noir, et donc jusqu'à aujourd'hui ils avaient bon espoir de le passer assez dans l'est, et donc de réussir à couper la route, et là finalement ils viennent de décider de ne pas prendre ce risque là, donc on va rallonger un petit peu la route pour faire comme nos adversaires, et donc faire un petit décalage dans l'ouest, passer à l'ouest du Cap Vert, et passer le poteau noir un petit peu plus ouest, ce qui permet, espérons-le, d'avoir un poteau noir assez clément. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada